alors pour commencer supposissons un x dans r alors on suppose que ce x appartient à df pour que ce x appartient à ddf il faut il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées alors la première condition il faut que le dénominateur soit différent de 0 c'est à dire 1 moins x carré elle doit être différent de 0 et la deuxième condition il faut que tout ce qui est sous de la racine doit être positif donc pour cela pour trouver le x le domaine de x on doit résoudre l'équation parce qu'on a ici différent donc on va chercher à résoudre l'équation égale 1 moins x carré est égale à 0 et on doit aussi résoudre l'équation 1 sur 1 moins x carré supérieur ou égale à 0 alors résolvons l'équation 1 sur 1 moins x carré supérieur ou égale à 0 alors on a 1 sur 1 moins x carré supérieur ou égale à 0 puisque le dénominateur le numérateur c'est 1 et les positifs supérieur ou égale à 0 alors pour qu'on pour qu'on aille 1 sur 1 moins x carré supérieur ou égale à 0 il faut il suffit que 1 moins x carré doit être et doit être et doit il suffit qu'il doit être supérieur strictement à 0 ce qui est équivalent à 1 moins x facteur de 1 plus x supérieur ou égale à 0 alors ce qui est équivalent à x moins 1 facteur de x plus 1 supérieur ou égale à 0 avec un mois ici parce que j'ai factorisé par moins 1 ici du haut alors maintenant on va multiplier par moins 1 des deux côtés alors moins 1 fois cette expression devient x moins 1 facteur de x plus 1 ici moins 1 fois 0 c'est 0 et l'ordre elle va s'inverser parce qu'on a tout simplement multiplié par moins 1 qui est négale ce qui est équivalent à quoi alors ici on a un trinombe les racines de ce trinombe d'après cette factorisation elles sont 1 et moins 1 puisqu'on cherche le signe négatif et si le facteur est positif c'est 1 donc la solution c'est l'intérieur des racines avec les racines exclues parce qu'on ne doit pas avoir égale à 0 voilà donc x doit appartenir à l'intervalle ouvert moins 1 ce qui termine notre recherche de l'a de l'équation on ne le voit là c'est l'intervalle moins 1 alors maintenant résolvons l'équation 1 moins x carré est différent de égal à 0 pardon 1 moins x carré est égal à 0 alors on a on a déjà parlé de la factorisation de 1 moins x carré c'est 1 moins x facteur de 1 plus x d'après l'identité remarquable 1 moins 1 a carré ou bien a carré moins p carré qui est égal à 1 moins p facteur de a plus p donc 1 moins x carré égale à 0 est équivalent à 1 moins x facteur de 1 plus x égale à 0 qui est équivalent à 1 moins x égale à 0 ou 1 plus x égale à 0 donc ceci est équivalent à x est égal à 1 ou x est égal à moins 1 donc pour trouver 1 moins x 2 1 moins x carré différent de 0 c'est la négation de l'équation égale à 0 donc 1 moins x différent de 0 est la négation de cette proposition or la négation de x moins 1 c'est x différent de 1 x égale à moins 1 c'est x différent de moins 1 la négation de la dissonction où c'est la conjonction et et voilà on a simplifié notre proposition différente maintenant on va exploiter ces deux résultats pour trouver le domaine de définition allons-y x appartient à des deux f si seulement si on a cette différence et cette inégalité on a vu que 1 moins x carré différent de 0 si x est différent de 1 est x différent de 0 et 1 sur 1 moins x carré super vers la 0 si x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 or si x est différent de moins 1 est différent de 1 alors forcément x elle appartient à moins d'un 1 ou pas donc cette proposition est une condition nécessaire de celle là donc on peut en débarrasser par équivalence il va seulement rester la deuxième qui est la solution de l'équation voilà tout par équivalence le domaine de définition n'est autre que l'intervalle ouvert moins 1 ce qui termine notre démonstration bien notre recherche merci pour votre attention alors il y a la prochaine